On voit bien que dans le monde, tout montre qu'il peut y avoir des régressions sur les droits des femmes, que tu l'as dit, ça a été une conquête de haute lutte, en fait. Donc tout ce qui est conquis de haute lutte peut à un moment nous être retiré. Et je pense qu'il faut prendre la victoire qui nous arrive. C'est-à-dire qu'ici, nous avons contraint Macron. Je parlais tout à l'heure de faiblesse de Macron. Là, on a une indication. Les mobilisations féministes et leur relais à l'Assemblée nationale, à travers la voix de Mathilde Panot, présidente du groupe Insouni, ont remporté une victoire sur Macron, qui ne voulait pas de cette constitutionnalisation. Ce n'était pas son truc à lui. Et derrière, c'est aussi une victoire des parlementaires, puisqu'on a d'abord commencé par convaincre le Parlement, à la fois l'Assemblée nationale et aussi le Sénat. Alors certes, la réécriture du Sénat nous convient moins bien, mais c'est une victoire qui est arrivée au Sénat. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut le redire. C'est parce qu'on dit que dans la niche parlementaire insoumise, nous allons remettre le texte à l'Assemblée et que nous allons réussir peut-être quelque chose d'historique, à savoir faire voter par l'Assemblée, puis le Sénat, puis l'Assemblée, et donc déclencher un référendum dans le pays sur la question et à un moment être seul, totalement seul, à l'initiative de cette avancée historique pour les droits des femmes. Là, Macron se dit, en fait, je ne peux pas les laisser faire tout seuls. D'ailleurs... Il faut que je reprenne la main. Je reprends la main et je dépose un projet de loi. Mais tant mieux. C'est-à-dire que le but, c'est que ça fasse avancer les choses, etc. Et surtout, ça montre sa faiblesse. Ça montre que nous l'avons contraint. Et d'ailleurs, on va rester très, très vigilantes. Parce que le 8 mars, il a annoncé qu'il le ferait dans les plus brefs délais, qu'on est quand même en novembre. Voilà. On va s'assurer que le texte ne devienne pas n'importe quoi. Et nous, on est toujours là. On a toujours notre texte pour notre niche. Et s'il ne pose pas des actes très clairs, si ce n'est pas mis à l'ordre du jour du Conseil des ministres, s'il n'y a pas un projet de loi qui est déposé par le gouvernement, nous avons une proposition de loi qui est prête pour notre niche parlementaire. Et donc, on continue le bras de fer avec Macron. Et ça fait plaisir de voir qu'ici, les parlementaires auront réussi à se faire, grâce à la France insoumise, les relais d'une immense mobilisation féministe et citoyenne dans le pays. Sous-titrage ST' 501